Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour partir à la découverte d'une île peuplée de créatures mystérieuses où Eleonore a échoué après que son bateau pirate ait fait naufrage. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler du livre Aqual, le secret de l'île originelle qui a été écrit par Aurélie Jeunet qui est publié chez Livresse et qui est vendu au prix de 18 euros dans la collection Fantasy. Vous l'aurez compris, ici il s'agit d'un roman qui met en scène une pirate, une jeune pirate qui est appelée Eleonore et qui va se retrouver sur une île mystérieuse après que son navire pirate ait fait naufrage. Alors Eleonore elle vit pas exactement dans le même monde que nous puisqu'elle vit dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs, des pouvoirs qu'on appelle l'aquale et en fait ils ont des pouvoirs qui ont un rapport avec la mer, c'est à dire qu'ils peuvent par exemple contrôler les marées ou encore discuter avec les animaux marins. Mais Eleonore ben voilà, elle a pas de pouvoir et donc normalement elle ne peut pas naviguer sur un navire pirate déjà parce que c'est une femme et ensuite parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Et donc Eleonore elle est condamnée à se marier et à vivre une vie de mère de famille un peu, je veux dire un peu désuète quoi, vraiment à devoir s'occuper de son enfant, s'occuper de son mari etc. Et elle ne veut pas de cette vie là. Donc au départ on va juste suivre Eleonore qui a échoué sur cette île mystérieuse donc son bateau a fait naufrage, personne n'a survécu à part elle et elle va se retrouver sur cette île, elle va devoir survivre et elle va se rendre compte que petit à petit la nuit l'île elle est peuplée de créatures dangereuses qui lui font peur et elle ne sait pas trop, enfin, elle ne sait pas trop comment elle va faire pour survivre. A côté de ça le roman il est divisé en deux temps. On a la partie où on suit vraiment l'Eleonore du présent qui est sur l'île qui essaie de se débrouiller pour en fait s'échapper, pour trouver une solution et on va aussi suivre l'Eleonore du passé, on va voir comment elle est devenue pirate qui était son père, quel rôle elle a joué dans cette aventure comment son navire a échoué, à quel moment donné elle est passée de la simple jeune femme à la tueuse sanguinaire du pirate qu'elle est devenue les remords qu'elle a, ce qu'elle pense de son passé etc. Donc on a vraiment à chaque fois le chapitre 1 d'Eleonore maintenant et le chapitre 1 d'Eleonore avant. Au niveau des personnages, on n'en a pas beaucoup évidemment parce qu'Eleonore elle est toute seule sur son île donc quand on parle du présent, on a Eleonore et on a une espèce de petite créature en fait qui est son ange gardien et qui va la guider pour elle trouver le cœur de l'île et enfin pouvoir s'échapper de ses îles, comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là et quel est son rapport avec l'île, pourquoi est-ce qu'elle a été attirée dessus parce qu'Eleonore, même si elle n'a pas de pouvoir, c'est une personne assez spéciale pour l'île et donc on va suivre tout ça. Dans l'Eleonore du passé, on va suivre bien sûr Eleonore qui n'a pas du tout le même caractère puisque évidemment elle a changé au fil des années et on va suivre son père, je vous le disais qui a un rôle très très important dans l'histoire parce que c'est un peu lui qui est la cause de ce changement chez Eleonore on va suivre son équipage et on va suivre aussi un autre personnage je ne vous en dis pas trop mais un autre personnage qui va bouleverser la vie d'Eleonore mais qui n'est pas du tout un pirate. Au niveau de mon avis sur ce roman j'ai beaucoup aimé, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer cette magnifique couverture regardez-moi ça elle est absolument incroyable j'avoue que c'est en grande partie pour ça que j'ai acheté le roman en fait pour tout vous avouer je n'avais même pas lu la quatrième de couverture dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive d'acheter des livres et de ne pas avoir lu la quatrième de couverture de l'acheter uniquement pour la couverture pour l'auteur, pour le titre dites-moi si ça vous arrive en commentaire maintenant je reprends mon avis sur le livre j'ai beaucoup apprécié cette lecture c'est une lecture très fluide alors au début j'étais super sceptique quand j'ai commencé à lire le roman et que je me suis dit ok on va la suivre pendant 230 pages toute seule sur son île qui essaye de s'échapper ça va être super monotone il ne va rien se passer c'est vraiment pas cool mais finalement les flashbacks ça apporte un certain rythme à l'histoire et on a envie aussi entre ce moment présent et ce moment passé on a envie de savoir les liens qu'il y a entre eux on a envie de découvrir un peu d'où vient le changement d'Eleonore et c'est ce que moi j'ai vraiment vraiment imprécis dans cette histoire c'est cette rotation entre présent et passé et j'ai adoré découvrir comment est-ce qu'elle était devenue pirate à quel moment donné elle s'était fait influencer quelles sont les choses qui l'ont mené à choisir cette vie est-ce qu'à un moment donné elle a eu des regrets ou est-ce qu'elle a toujours aimé sa vie pirate enfin c'est quelque chose que j'ai adoré dans l'histoire c'est de voir l'évolution de l'héroïne entre le passé et le présent donc vous l'aurez compris mais moi mon préféré dans le roman c'était le passé c'est le moment de découverte où on voyait comment elle avait changé mais le présent est aussi super intéressant alors le début du présent est vraiment très lent quand elle commence à découvrir l'île qu'elle rencontre toutes les créatures mais ensuite ça s'accélère parce qu'il y a toute une série d'événements qui vont faire qu'elle va être au coeur de l'île où il se passe plein de trucs où elle va découvrir des choses sur elle-même sur l'île la raison pour laquelle elle est là il y a tout un mystère énorme autour du fait de savoir pourquoi Eleonore elle a été emmenée dans cette île pourquoi est-ce qu'elle, elle a été choisie pourquoi est-ce qu'elle a réussi à trouver cette île mystérieuse comment est-ce qu'elle a fait et tout ça et donc j'ai adoré ce roman il y a une vraie pour moi profondeur dans le personnage dans le sens où c'est pas juste une pirate genre le pirate des Caraïbes où ils sont tous contents ils tuent tout le monde et à la fin tout le monde est content non elle, elle a vraiment une réflexion sur comment est-ce qu'elle a basculé du bon côté au mauvais côté comment est-ce qu'elle s'est mise à tuer des gens est-ce qu'elle a eu des remords ou pas et il y a toute une psychologie derrière Eleonore que j'ai adoré c'est un personnage qui a bien développé l'île elle est aussi fascinante je vous le disais avec des lenteurs au début mais à la fin ça devient vraiment fascinant de découvrir comment fonctionne l'île elle a aussi vraiment une conscience bien particulière donc c'est un roman que j'ai adoré ça faisait très très longtemps que j'avais pu acheter de roman chez Livresse c'est vrai que j'en achète pas souvent parce qu'en fait les frais de port sur le site sont assez chers c'est des livres que je préfère acheter en salon mais malheureusement avec le Covid évidemment j'ai pas pu me rendre à beaucoup de salons comme tout le monde parce qu'ils ont tous été fermés donc c'était un peu compliqué d'y aller mais c'est des livres que j'apprécie énormément j'ai une grosse collection dans ma bibliothèque ça fait tout un casier de ma bibliothèque et c'est un des livres que je garderai comme comme un très bon livre de cette maison d'édition et que j'ai adoré alors je sais pas si Aurélie Genet elle est belge je sais pas du tout à voir je vous le mettrai peut-être dans la vidéo si je trouve parce que Livresse c'est une maison d'édition belge qui a été créée par Émilie Ancio qui est belge qui est en fait au départ si je ne me trompe pas une scientifique je crois qu'elle a fait ses études à Lumons je vous en parle parce que évidemment ça résonne un peu en moi j'ai fait mes études à Mons aussi des études scientifiques aussi pas à Lumons mais j'ai fait mes études à Mons des études scientifiques et tout ça et je trouve ça incroyable qu'une jeune femme parce que bon elle est pas très âgée si elle est pas sur la vidéo je ne sais pas qu'elle est âgée là mais j'estime qu'elle n'est pas très âgée et c'est assez incroyable de se dire qu'une jeune femme qui a pourtant fait des études scientifiques a réussi à créer sa maison d'édition bon ça c'est un petit point hors du livre mais a créé une maison d'édition a vraiment du succès dans ses livres voilà il y a plein de publications chez Livresse des publications incroyables il y a une de mes sagas préférées qui sont Les Royaumes Éphémères qui est publiée chez eux et donc c'est vraiment incroyable de se dire qu'elle a ce parcours et qu'elle a réussi vraiment à mettre sa carrière scientifique pas de côté parce que je pense qu'elle travaille toujours dans les sciences mais qu'elle a réussi à combiner sa carrière scientifique et son amour des livres pour en faire une maison d'édition incroyable et ce roman c'est encore vraiment une réussite alors Aurélie Genet elle a vraiment une plume qui est super sympa à suivre qui est qui donne envie de connaître la suite qui donne envie de se plonger qui est très fluide et j'ai vraiment adoré ce roman donc si jamais ça vous tente n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire moi je vous mettrai le lien pour vous le procurer juste en barre d'infos n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et si vous voulez voir plus de vidéos de ma chaîne n'hésitez pas à vous y abonner en attendant moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine UNIVERSIMATÉL 201 201 211 211 222 – Sous-titrage FR 2021